Bonjour à tous, bienvenue dans Avignon Avignoff, on est toujours sur Avignon comme vous pouvez le voir, et aujourd'hui numéro spécial. Alors l'invité du jour c'est Israël Rovitz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand fidèle d'Avignon qui revient tous les ans avec en général un ou deux spectacles. On vous laisse découvrir un peu l'étonnant et l'application de ce personnage haut en couleur dans un interview qui suit. Monsieur Rovitz, bonjour, merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Alors j'ai vu que sur Avignon vous faites des lectures. J'ai deux pièces que j'ai joué dans le festival en ce moment. D'accord. 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 C'est une pièce qui date déjà d'il y a quelques années que vous aviez voulu jouer avec cette compagnie en fait. D'accord. 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 Le chef est Tony Le Gagne. Avec Tony, j'avais six autres pièces, je crois. Et cette production gagnait le prix Petit Molière comme meilleur spectacle. Et Tony, lui-même, meilleur comédien, à Paris cette année. Et avec le couple, il y a l'invitation de Fabienne, le chef du théâtre de Venfou, qui vient ici pour le festival de Paris. Et comment on se sent quand on voit que les comédiens sont récompensés ou que la pièce est récompensée pour un travail qu'on a écrit soi-même ? Et qu'on est fier ? Comment tu dis « relieved » ? Soulagé. 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 Oui. Oui. Soulagé. Parce que j'ai toujours une culpabilité juive. Et si la jeune compagnie produit une pièce de moi, et c'était un échec, j'avais toujours une grande culpabilité. Il y a un peu de fierté aussi. Avec succès, je suis soulagé. Un peu de fierté ? Avec succès, avec le cœur de la presse d'Avignon. C'était très important pour les gens de vous. Et j'étais fier, mais soulagé aussi. Soulagé aussi. Et est-ce que vous pouvez nous parler de deux pièces ? Un peu de quoi ça parle, Frontag et le VPC de la revue ? Frontag, c'est difficile d'expliquer. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Cinq communiens jouent vingt personnages. Ah, c'est très compliqué. Donc, on transforme un plateau. Fréquemment. Il y a une pièce de communication, bien sûr, ou l'impossibilité de communication. C'est vraiment comique. C'est léger, cette pièce. À la fond, il y a quelque chose de sérieux. Comment on dit ? Touchant. Touchant. Oui, touchant. Je crois. Le baiser de la beuve, c'est un autre planète. En fait, c'est une pièce réaliste sur une femme qui était violée. à 17 ans, par ses camarades du lycéen, des jeunes mecs. Et elle fait un tour dans sa village de Massachusetts après vingt ans. D'accord. Elle est éduquée avec un doctorat. Elle est devenue une femme adulte. Oui, oui, oui. Et le mec, il fait une visite à une usine de papier. Et il y a deux mecs sur les onze mecs qui sont violés. et c'est une confrontation. Elle voudrait faire sa pardon parce que, oui, parce qu'elle prend sa colère, qu'elle vit dans son corps comme malédiction. Mais le mec ne change pas. Il ne change pas. Il est resté comme il était. Oui. Et comme on dit en anglais, a time warp. Oui. Et c'est une pièce un peu comique mais un peu tragique et malheureusement, vraiment réaliste pour notre temps. Pour notre temps. C'est très actuel, c'est vrai. C'est une pièce tragique. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a donné... À le public, excusez-moi pour mon mauvais français. C'est déjà... Il faut qu'il f... il faut qu'il f... il fait des sous-titres français pour mon français. Non, c'est déjà... c'est vraiment honnêtement très bien. Avant le midi, je parle français comme une vache espagnole. Mais après le midi, je parle français comme deux vaches espagnole. Deux vaches espagnole. C'est toujours mieux qu'une. Non, c'est vraiment très bien et ne vous inquiétez pas. On vous comprend et c'est très intéressant aussi. Je n'avais pas un mot de français depuis un an. C'est vrai ? Il y a... l'année dernière, l'été dernière, j'ai fait un film, comme réalisent toi et écrivain, en France. Après ma pièce Très chez Mathilde, le tournage était à Paris. Mais le montage était à New York. Donc je ne parle pas un mot de français depuis un an. Depuis un an. Quelqu'un qui ne parle pas depuis un an, c'est déjà vraiment très bien. C'est la vérité. Si tout le monde... OK. Mais justement, on voit que même l'année dernière, il y a eu des pièces que vous avez écrites qui ont été jouées aussi ici à Avignon. Et je crois comprendre qu'il y a souvent des pièces... Enfin, vous inspirez beaucoup de troupes pour jouer des écrits que vous avez pu faire. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous regardez quand on dit, j'ai envie d'interpréter une de vos œuvres ? Si je comprends correctement, c'est simple mais compliqué d'expliquer. Quand on écrit une pièce, si on voudrait avoir de grandes productions commerciales, il faut qu'on attend un an, deux ou deux ans. Et pour moi, attendre un an ou deux ans, après la pièce est finie, c'est trop. C'est juste la question d'argent. Donc, fréquemment, je travaille avec des troupes jeunes et trouver des petites productions, comme on l'a dit ici. Parce qu'il y a toujours la possibilité d'avoir une production qui est petite, mais tout de suite, sans bouger. Et c'est encore plus touchant et plus sincère. Et par exemple, avec Tony et la compagnie Osage et la compagnie Aya, j'ai commencé à travailler avec eux, quand ils étaient les élèves. Des élèves ? Oui, juste après. Et du coup, vous les voyez grandir, évoluer ? Oui, et le talent à grandir aussi. Oui. Bien sûr, deux troupes très, très talentueuses. Mais talent à grandir. Oui, ça évolue, vous les voyez. Avec expérience, oui. C'est un peu vos enfants, en quelque sorte, vous les voyez ? J'ai cinq enfants, j'ai cinq petits enfants, j'adore les enfants. Et vous faites aussi, vous, des lectures ? Aurovitz, par Horvitz, c'est ce qui s'appelle comme ça. C'est un peu une introspection, une psychologie sur vous-même ? Ah, c'est juste pour Fabienne, pour son théâtre, c'est super. Pour moi, quand je parle, je n'appris rien. Oui. Je n'apprends rien. Quand je parle, je parle seulement ce que je sais. C'est quand vous parlez, je l'apprends. OK. Et la réaction du public, quand ils viennent voir les pièces, c'est positif, j'imagine ? Comment les gens réagissent aux pièces ? Je ne vais pas demander le public. Oui, je crois, je crois ça. Personne ne jette les fruits avec fruits. Non, bien sûr, mais les gens sont... Est-ce qu'ils sont à l'écoute ? Est-ce qu'ils sont réactifs ? Est-ce qu'il y en a qui dorment, peut-être ? Ou il y en a qui viennent, peut-être ? Après, il faut vous dire ce que c'est. Je suis très, très fier de Tony et Léa, de Kapi Osage, et Kapi Aléa, dire que les deux salles sont pleines chaque soir. Sont complètes ? Oui, oui, complètes chaque soir. Ça, c'est le meilleur qu'on peut vous souhaiter, de toute façon. Et je suis... le communiste, soulagé. Soulagé, oui. Et bien voilà, vous avez appris un nouveau mot en français aujourd'hui. Vous voulez peut-être ajouter un dernier mot pour les gens qui vous regardent, qui vous suivent un peu, peut-être, depuis quelques années, ou qui voudraient voir les spectacles ? Juste... continuer de donner votre support à des jeunes troupes. C'est très important. C'est le futur du théâtre. Écate ! Écate ! ... ... ... ... ... ... ...